Musique Et le tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de sac à langer puisque j'avais posté une photo sur Instagram de mon nouveau sac à langer Baby On Board et en fait vous avez été super 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 nombreuses à me demander une revue dessus c'était pas spécialement prévu au programme puisqu'en fait à l'origine j'avais prévu une vidéo What's in my summer dipper bag puisque j'avais fait une édition hiver et je voulais faire une édition été puis au final vous m'avez convaincue, vous avez été tellement nombreuses que je préfère aujourd'hui vous faire une revue directement sur le sac et vous montrer ses points forts, ses points faibles, etc. Il s'agit donc du Baby On Board et le modèle c'est le Swap & Go donc hop vous le voyez ici, il est absolument magnifique et le gros avantage de ce sac c'est qu'en fait il est personnalisable les couleurs sont personnalisables donc les couleurs de la Pampi ici, du petit pompon que vous voyez là qui est également rose et des poignées donc ça je vous montrerai en fin de vidéo comment interchanger le look du sac il est en 6mm cuir, il est absolument magnifique et je vais tout de suite vous montrer une comparaison avec mon ancien sac allongé que je ne peux plus piffrer aujourd'hui qui vient de chez Baby Move que j'avais acheté juste avant la naissance de Margot donc vous voyez il n'y a quand même pas photo il y en a un qui fait vraiment féminin franchement qualité moyenne comparé à celui-ci qui fait vraiment mi sac allongé, mi sac à main enfin la comparaison, il n'y a même pas photo le prix non plus d'ailleurs, qu'on soit d'accord parce que c'est quand même un critère à ne pas négliger celui-ci il coûte une cinquantaine d'euros celui-ci il coûte une toute petite centaine d'euros et encore j'en ai vu sur ses discounts à 60-65 euros donc voilà je vous parlerai de tout ça après donc celui-ci je ne l'utilise plus du tout parce que déjà Jean-Baptiste il ne veut plus l'utiliser parce qu'il ne fait pas du tout masculin et il en a marre de se le trimballer la fermeture ici se détache tout le temps donc lorsque je marche le sac allongé se vide sur mes pieds et puis tout simplement je ne peux plus du tout saquer les couleurs j'en ai marre quoi même si je le trouvais très très beau quand je l'ai acheté le fait de me le trimballer depuis 10 mois maintenant il est vraiment temps de changer franchement j'en ai marre voilà je ne veux plus le saquer je ne supporte plus la matière je ne supporte plus rien et je voulais quelque chose de très féminin de très chic donc ben ouais tout aussi et donc voilà j'ai opté pour le Swap & Go de chez Baby On Board et je vais vous en parler tout de suite donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'il est foutu et puis je vais vous montrer également ce qu'il y a à l'intérieur voilà tout simplement comme ça vous verrez j'ai changé les produits que j'utilise je les ai rangés différemment et comme ça ça vous permettrait d'avoir une très très bonne vision de ce sac qui est plus haut que large ce qui est très bien mais qui a une profondeur de malade atomique donc en fait vous pouvez y ranger absolument toute votre vie alors l'avantage de ce sac comme je vous l'ai dit c'est qu'on peut vraiment personnaliser tout ça donc les lanières la pampille devant ainsi que le petit pompon ici donc on a à l'avant une première poche ici qui est plutôt à destination des mamans vous voyez on l'ouvre alors moi franchement je ne l'utilise pas je n'ai encore rien mis dedans ça ne saurait tarder ici on a donc un premier zip qui vous permet de ranger ce que vous voulez votre petit bordel on a ici un matelas allongé que je vais vous montrer dans un instant et ici on a un compartiment également qui vous permet de ranger votre petit bordel chéquier, carte bleue, etc paquet de clopes si vous fumez même si ce n'est pas bien enfin bref vous pouvez y ranger tout votre joyeux bordel le compartiment il est assez grand et en fait dedans on y retrouve aussi un matelas allongé qui est rangé dans un étui un joli étui mais un sac allongé un matelas allongé qui est ultra ultra confortable pour bébé tout simplement parce qu'il est en éponge donc voilà on ne peut pas faire plus confortable que ça de l'autre côté c'est en plastique donc c'est quelque chose qui se nettoie ultra ultra facilement et on a également côté plastique une petite pochette ici qui permet si on le souhaite de ranger les produits de soins les produits de change, etc moi en l'occurrence je la laisse vide parce que je préfère que la pochette reste bien plate vous voyez on la plie il y a la petite Pampi Baby Onboard ici et on la range très facilement dans la petite housse qui va avec donc l'avantage des produits Baby Onboard c'est quand même que le nettoyage de tout est ultra facilité parce que toutes les matières elles sont en format plutôt plastifié donc tout se nettoie très facilement il y a Margot qui fout le bordel derrière donc vous voyez ça c'est spécialement conçu pour mettre vos affaires à vous et également mettre les affaires de votre le matelas allongé de votre bébé on a au milieu une poche principale qu'on va décortiquer en dernier et on a au dos un rangement pour téléphone portable ici est-ce qu'il y a mon téléphone dedans ? oui donc vous voyez c'est format idéal pour un iPhone 6 hop donc on a vraiment un look mi-sac allongé mi-sac à main c'est du simili cuir c'est une super bonne qualité et il est absolument ma-ni-fique donc vous voyez sur le dessus on a également un porte-tétine qu'on peut attacher n'importe où parce que si hop on enlève le petit mousqueton et vous pouvez l'accrocher à votre poussette à votre sac à main enfin où vous voulez moi je préfère l'accrocher ici donc pareil en 6 mini cuir ça se zip comme ça et vous rangez les tototes de votre bébé donc ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment enlever tous les mousquetons et tout organiser comme bon vous semble qu'est-ce que j'ai foutu hop voilà et maintenant on va décortiquer le contenu du sac et je vais vous montrer tout ce que j'ai pu caser dedans ici on retrouve la poche principale que jour et vous allez voir que le sac il est immensément grand en fait là j'ai quasiment la même chose que ce que j'avais dans le baby move qui était à la limite d'exploser alors que là vous voyez j'ai quand même encore de la place donc en fait en termes d'accessoires je vous avais dit on a la tâche tétine qui est ici on a également un petit sac isotherme qui est là que l'on peut clipser n'importe où donc ça c'est quand même super pratique vous pouvez l'attacher à l'extérieur du sac dans le cas où votre sac est trop rempli et donc à l'intérieur vous pouvez y caser biberon et petit pot donc là en l'occurrence moi j'ai un biberon mame avec de l'eau et j'ai des petits brassés chocolat et banane voilà ça c'est ce que Margot elle aime manger en 4 heures ou voilà enfin si elle a un petit creux donc moi je le laisse dedans parce que le sac comme vous le voyez hop je pars ici j'ai pas besoin enfin il est pas il est pas du tout à la limite d'exploser on a également à l'intérieur une grande 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 pochette voilà vous verrez mieux comme ça donc dans cette pochette on a un compartiment zippé ici où je mets sérum fille recharge pour le mouche bébé kleenex couche lingette pour les mains lingette hypo allergénique voilà et vous voyez encore que je pourrais rajouter des choses parce que le truc est loin d'être dans la fête donc voilà ça ce sont les deux petits accessoires qu'il y a dans le sac donc la grande pochette et le sac isotherme ici que l'on peut attacher n'importe où la pochette elle est faite pour rester dans le sac donc il n'y a pas de clips pour la mettre ailleurs mais vous voilà sa place c'est dans le sac allongé donc pour en revenir à l'intérieur du sac comme vous le voyez ici on a deux petites pochettes donc dans la pochette qui est à gauche alors j'ai rangé dans cette petite pochette le gel antibactérien de chez Merci Andy Coco Rico c'est le tout dernier qui vient de sortir il est divin il sent la noix de coco c'est vraiment c'est vraiment une folie je l'aime énormément donc là je le mets tout seul dans la petite pochette de devant ensuite dans la deuxième pochette ici j'ai range les produits de soins donc là j'ai la crème change 1 2 3 de chez Mustela je ne l'aimais pas trop mais mon pédiatre il me l'a conseillé il m'a dit qu'elle était très bien j'ai une première eau Uriage en format voyage je ne mets quasiment que des formats voyage dans mon sac allongé j'ai également le liniment d'un mot protecteur de chez Mustela que je n'aime pas trop trop mais qui est quand même bien pratique parce que le format est tout petit j'ai la crème lavante au cas où il y a un accident elle vient de chez Uriage j'ai la crème premier change de chez Uriage en format mini comme ça vous voyez j'ai beaucoup d'Uriage dedans j'aime énormément cette marque et j'ai le premier lait hydratant pareil de chez Uriage donc voilà le tout je le range là dedans et j'ai encore largement de la place pour mettre je ne sais pas si vous voyez bien j'ai largement de la place encore pour mettre d'autres bordels et donc ici vous avez la grande poche principale normalement cette pochette là vient s'y glisser aussi ça se présente comme ça habituellement hop voilà donc dedans j'ai toujours un petit gilet pour Margot un bavoir un petit chapeau celui-ci je l'ai acheté chez Sergent Major il est vraiment super 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 mignon j'ai une paire de chaussettes parce qu'en règle générale le soir le temps se rafraîchit et là en été j'ai l'esprit nue mais le soir j'ai besoin de lui mettre des petites chaussettes un truc pour les dents Sophie la girafe parce qu'elle aime beaucoup beaucoup d'ailleurs il faut que je le nettoie il est crado crado le mouche bébé prorinelle toujours avec moi parce que si il y a le nez qui coule il faut pouvoir la moucher rapidement des lingettes alors là j'ai les mix à bébé à l'eau nettoyante elles sont hypoallergeniques elles sont plutôt bien elles sont plutôt bien comme d'habitude le carnet de santé avec mon protège carnet qui vient de chez Nougatine que j'aime beaucoup beaucoup je le trouve vraiment très joli et voilà ce que j'ai dans la pochette du milieu donc voyez le rangement il est énorme et j'ai largement la place de tout mettre donc voilà voyez j'ai tout mis dedans il manque bien évidemment à ranger ces deux pochettes là mais il faut que je vous montre à l'arrière du sac on a encore deux pochettes deux pochettes relativement grandes puisque dans une j'ai mis l'audiolipral qui a bien vécu mais qui est super pratique à avoir j'ai quand même la crème bépentène au cas où elle soit très abîmée je range en même temps on a un petit scratch ici je ne sais absolument pas à quoi il sert alors là franchement j'en ai aucune idée et ici j'ai toujours un petit bonnet au cas où il fasse froid même si on est en été le soir il fait froid et parfois le chapeau ne suffit pas j'ai évidemment un brumisateur il faut impérativement que vous en ayez un dans votre sac à langer c'est hyper important donc là j'ai choisi celui du riage l'eau thermale du riage elle est super bien et en fait on n'a pas besoin de la tamponner donc vous pourrez vaporiser votre bébé et vous n'avez pas besoin de le tamponner alors avec les autres eaux méfiez-vous parfois il faut tamponner et j'ai dedans ça je vous le montrerai après deux bonnets de bain un pour elle un pour moi parce qu'on va à la piscine et ici ce sont deux petites lanières Margot et ici ce sont deux petites lanières qui vous permettent d'accrocher le sac à langer à la poussette je vous le montrerai en fin de vidéo également donc voilà vous avez vu tout le contenu on peut y caser énormément de choses et j'ai encore beaucoup 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 de place en fait pour je pourrais y rajouter franchement plein de trucs mais là j'avoue avoir le nécessaire donc j'ai pas besoin de le bourrer plus et le sac n'est pas complètement déformé j'ai juste un petit peu hop de mal à le fermer comme ça mais vous voyez j'ai encore beaucoup 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 de place hop alors maintenant je vais vous montrer comment très simplement on enlève les lanières et on les change donc il y a un clip ici une pression vous enlevez la boucle vous faites pareil de l'autre côté vous voyez c'est ultra 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 rapide et là on va y glisser les nouvelles la nouvelle lance donc la taupe que je trouve vraiment super super jolie hop et vous voyez en deux secondes c'est réglé on en a déjà mis une donc moi je vais mettre l'autre et voilà donc vous voyez c'est vraiment ultra ultra simple pour changer la pantille le pompon et les hances donc c'est pas le genre de truc qui va vous prendre un temps fou c'est pratique on peut y ranger plein de choses le sac on peut y caser un nombre incalculable de produits ceci dit voilà j'ai quand même un petit doute sur le côté résistance et quali des hances parce que je vois qu'il y a des petits films qui se baladent ici donc je pense qu'à un moment donné elles vont se découdre bon ça à mon avis c'est pas que chez Baby Onboard c'est dans toutes les marques où il y a des coutures au bout d'un moment les coutures lâchent vous voyez ici là il y a une petite boule de couture bon c'est qu'un détail c'est pas grand chose mais je pense que les hances il va falloir les changer un moment ou un autre elles vont pas faire 10 ans comme ça c'est une certitude en tout cas c'est vraiment un sac de top qualité il est magnifique il sert vraiment sac à langer sac à main et surtout un mec qui peut se trimballer avec dans la rue ça fait quand même un petit peu plus masculin donc je le trouve vraiment super et maintenant je vais vous montrer comment l'accrocher à la poussette c'est tout simple ça prend 2 secondes et ça vous permet de vous balader tranquille au parc sans avoir à porter à l'épaule le sac alors pour l'attache c'est vraiment super simple vous prenez une première lanière il y a un mousqueton vous l'accrochez le premier ici je ne vois rien avec mes cheveux hop vous passez la lanière vous accrochez le deuxième sur l'anse opposée et vous le mettez au même endroit vous voyez c'est super pratique et on fait pareil de l'autre côté on met le mousqueton ici d'un côté et le mousqueton pareil de l'autre côté et voilà peut-être un truc que je n'ai pas fait correctement là bon on va dire que c'est bon comme ça mais en tout cas c'est super pratique et c'est fait ultra rapidement alors je viens de regarder sur internet je suis dessus le prix de 2 anses comme ça plus le pompon et la pampille c'est à 16 euros et il y a 8 couleurs disponibles donc voilà c'est 15,73 euros il me semble et le Swap & Go actuellement il est en solde il est à 83 euros sur le site de Baby Unboard mais j'ai vu sur ses discounts ils vendaient des modèles à 65 euros et puis ils font surtout des ventes privées et des déstockages donc il n'y a pas forcément le Swap & Go mais il y a d'autres modèles qui sont très jolis aussi régulièrement sur couffins privés et sur BB Boutique donc voilà c'est discount BB Boutique couffins privés et évidemment le site internet de Baby Unboard pour voir les prix initiaux et puis pour découvrir tous les modèles qui vendent aussi donc ça je crois que c'est un modèle récent pour ne pas vous dire de bêtises mais voilà j'en suis hyper 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 contente il est beau il est pratique franchement il est absolument parfait et je trouve qu'il vaut vraiment son prix je le trouve vraiment vraiment super donc voilà les filles j'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans le choix de sacs allongés en tout cas voilà les produits Baby Unboard ils sont vraiment très qualis et je vous les conseille vraiment voilà si vous l'achetez si vous investissez dedans n'hésitez pas toujours à me faire un retour pour me donner votre avis savoir si vous êtes contente pas contente etc et puis je vous ai fait découvrir en même temps le contenu du sac allongé pendant l'été j'espère que cette vidéo vous a plu en attendant la prochaine je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao